C'est un homme politique à la fois discret et influent. Son riche parcours public a amené le président Alassane Ouattara à nommer M. Louis Dacoury Tablet, ministre gouverneur du Gojibwa, la région qu'il a vu naître en 2021. Quels sont donc les contours de ce nouvel échelon administratif, le district autonome, voulu et créé par le président de la République ? Quelles sont les missions et les pouvoirs d'un ministre gouverneur ? Quelle vision Louis Dacoury Tablet a-t-il de sa région ? Et enfin, quel regard porte-t-il sur la situation politique du pays au lendemain des élections municipales et régionales ? Vous êtes d'endroit dans les yeux. Bonjour M. le ministre gouverneur. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette info. Cette nouvelle institution, le district autonome, qui a maintenant un peu plus de deux ans de fonction, est-ce qu'elle a trouvé sa place ? Est-ce qu'elle a trouvé ses marques depuis sa création ? Oui, il est quand même bon de dire que, parce qu'il y a évidemment du bruit autour, il est quand même bon de dire que le district, dans l'esprit de son concepteur, c'est-à-dire du chef de l'État, ce n'est pas une improvisation. Il n'a pas improvisé du tout. C'est vrai que les gens ont appris qu'il y avait un district le jour où il l'a créé. Mais c'était une réflexion qui remontait à des années. C'est une réflexion qu'il a entretenue depuis le Golfe. Depuis le Golfe, c'est-à-dire depuis 2011 ? Depuis qu'il était au Golfe, pendant les événements. Et c'est à partir de 2012 qu'il a demandé à certaines personnes dans la population de réfléchir sur une idée d'un district. Je l'ai fait partie, je le dis aujourd'hui, de ces personnes qui ont eu à réfléchir et à faire des documents, des propositions. Donc c'est quelque chose de pensé, de réfléchi, et qui aujourd'hui est rentré vraiment, est né en quelque sorte, est apparu. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que les districts ont été créés, c'est comme ça pour aider au développement, n'est-ce pas, des régions. C'est pour relever les défis du développement, d'un développement efficace, diversifié, au niveau des régions. Mais où il se situe ? Parce qu'il y a déjà des choses. Donc où il se situe ce district ? Entre le préfet et la région ? Justement. Il n'y a pas ce problème-là. Il n'est que dans les esprits. Sinon, les Ivoiriens savent qu'il y a eu le district d'Abidjan. Tout simplement. Et bon, il y a certains à l'époque qui ont cherché à comprendre, et puis finalement ça s'est imposé progressivement. Et ça a eu sa place. Et c'est depuis des années. Donc le district, c'est vraiment pour aider au développement du pays et booster les actions gouvernementales. Vous savez, le ministre, comme dirait le ministre national, les programmes nationaux, on les fait de façon générale. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Puisque le principe du chef de l'État, c'est de permettre aux citoyens qui habitent dans un endroit de bénéficier des avantages de cet endroit-là. Mais alors justement, vous allez expliquer la subtilité. Parce que normalement, pour représenter les services de l'État dans une région, ou dans un département, il y a un préfet. Donc quelle est la subtilité ? Et comment ça vient s'intercaler entre ces pouvoirs qui étaient déjà en place ? Oui, mais il faut quand même savoir que basiquement, le préfet, son grade le plus élevé, c'est un préfet de région, un préfet de département. Ce sont des contrôles administratifs. Il se trouve que le district est plus large. a au moins deux régions. C'est ça. Couvre au moins deux régions. Ça couvre un ensemble qui est plus large. C'est un ensemble unique qui est fait de deux régions au moins. Il y a des districts qui ont trois régions. On dit que c'est le bon espace, la bonne taille, pour pouvoir mettre en œuvre un développement. Justement, vous savez, ce que les gens ont vu souvent, c'est qu'à la tête de l'État, les chefs de l'État qui arrivent, chacun a une spécificité. Le nôtre est plus focus sur l'économie. Donc, quand il est arrivé en 2013, il a agrandi l'espace, le développement qui existait avant. Avant, il y avait les conseils généraux qui avaient le contour du département. Quand il est arrivé, il a estimé qu'il fallait élargir l'espace pour mieux gérer, pour mieux faire de bons investissements. Donc, c'est lui qui a créé les conseils régionaux. Et là, aujourd'hui, pour plusieurs, pour d'autres raisons, il se rend compte qu'il faut créer un espace pas un peu plus grand, un peu plus large, oui, mais qui soit vraiment focus aussi sur les investissements, sur le suivi, sur la coordination des activités du gouvernement sur le terrain. Alors, cette institution, district autonome, elle répond à la double logique de décentralisation et de déconcentration. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Bon, c'est simple. Quand j'ai parlé, tout à l'heure, j'ai parlé de coordination, des actions du gouvernement et de suivi justement des actions. Le préfet est un agent du gouvernement sur le terrain. Mais il est dans le régime de la déconcentration. Conseil régional. Le conseil régional est dans le régime de la décentralisation. Décentralisation. Ce sont des pouvoirs qui sont conférés. Toutes ces activités-là sont des activités du gouvernement. Et donc, le district vient pour en quelque sorte pas chapeauter, mais coordonner les activités. On n'est pas en train de chercher une place. On ne s'insère pas. Le district ne s'insère pas ces deux-là. Le district en serre les deux. La nuance-là. Voilà qui est plus claire. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays si vaste que cela. Pourquoi est-ce que néanmoins, il est indispensable de le décentraliser et de le déconcentrer ? Vous savez, M. Dian Sera, nous, on est en Côte d'Ivoire depuis longtemps et nous nous rendons compte des mouvements de population. Les gens, progressivement, parfois à grande vitesse, parfois à vitesse ralentie, remplissent les villes, désertent les villages et remplissent les villes. Pourquoi ? Ils vont chercher le bien-être. Là où ça se passe, ils viennent à Abidjan ou ils commencent par les villes. Donc, l'idée du chef de l'État, c'est de dire, mais tiens, les richesses sont là où les gens sont. Pourquoi ont-ils besoin de se déplacer pour venir à Abidjan où on est super possible ? Donc, c'est aussi l'idée de maintenir les gens là où ils sont nés. Voilà. Et de profiter des atouts économiques et autres qui sont sur place. ça se passe dans les grands pays. Ce sont des métropoles qu'on nous demande de créer. On va venir sur particulièrement le district que vous dirigez, mais j'ai encore deux ou trois questions sur le système, pour comprendre comment ça fonctionne. Mais dans un pays où on a un pouvoir exécutif très fort, comme la Côte d'Ivoire, un gouvernement fort et au sein même de cet exécutif, un président de la République qui est puissant. Est-ce que c'est évident, est-ce que c'est facile d'arriver à décentraliser ? Oui, mais ça me semble aisé puisque tout se passe sous sa coupole. Mais beaucoup de décisions procèdent de l'exécutif. Justement, mais nous, il a créé les districts dans l'esprit de l'exécutif. Il veut mieux exécuter. c'est pour affiner justement l'exécution de ces tâches. Il veut qu'on aille jusqu'au bout. Ça dit qu'il y a le ministre national qui est dans son bureau. Mais nous, on est sur le terrain parce que c'est comme si on prenait une loupe pour regarder de plus près ce qui se passe dans les régions. Alors justement, comme vous procédez de l'exécutif, est-ce qu'il y a quand même dans le district une réelle, une certaine marge de manœuvre, de décision qui est possible ? Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est une idée que le président a eue et qu'il est en train de mettre en application. Nous sommes au premier stade. Qu'est-ce qu'on nous demande pour l'instant ? On nous demande en prévision justement de tout ce que je viens de dire, on nous demande de connaître le terrain. Donc, les premières tâches que nous avons maintenant depuis 2021 jusqu'à maintenant, c'est de faire des études. C'est son otage, ça. On ne peut pas travailler à un endroit sans connaître le lieu. Dans le détail. Dans le détail. Donc, nous avons initié des études. En 2022, nous avons initié des études. Par exemple, pour connaître les atouts économiques, quels sont les atouts économiques de la région, on a fait le schéma, on a fait tous les schémas directeurs. Je vais y venir, je vais y venir dans un instant. Donc, le ministre gouverneur, si je vous demandais quelle est la tâche, la mission du ministre gouverneur, c'est quoi ? C'est de développer la région qui lui est affectée et de mettre en œuvre les décisions du gouvernement sur le plan local. Sur le plan local. Ce sont ces deux choses-là. Enfin, au moins. Au moins. Et chemin faisant, chemin faisant, ça s'affine, c'est normal. Vous savez, un enfant qu'on met au monde, on lui met un habit, mais ce n'est pas définitif. Oui. Voilà. Puisqu'il grandit, il faudra bien changer. On ne pense pas forcément à tout en amour, on découvre des choses. Donc, c'est nous qui, sur le terrain, devons aussi, par nos initiatives et par les problèmes qu'on a, qu'on rencontre, c'est nous qui devons proposer. Si je dis que, finalement, ça deviendra ce que les ministres gouverneurs en feront, c'est aussi juste ? Oui, c'est exactement ça. Les différents districts deviendront ce que, effectivement, les ministres gouverneurs en feront. C'est-à-dire qu'en fait, sur le terrain, tous les terrains ne se ressemblent pas. Oui, évidemment. Donc, la subtilité, c'est bien ça. Faire en sorte que des personnes regardent exactement ce qui se passe à des endroits pour pouvoir ressortir et booster, perfectionner, donc, le développement pour que les citoyens, comme on l'a dit, puissent avoir l'assurance de leur bien-être. Alors, votre district à vous, le Gojibua, quel est son périmètre ? Vous pouvez expliquer ? Il est, il a, il est, il a, on est à 18 000 km². Voilà, c'est deux régions. Donc, c'est sud-ouest ? On est dans le centre-sud. Centre-sud. Voilà. Ça veut dire que, on est, nous donnant à peine sur la mer, on est vers, donc, Grand-Lahou, Divo, Gagnoua. Donc, c'est, voilà, Divo, c'est surtout des deux grandes capitales, Divo, Gagnoua. Voilà, et donc, il y a le Loguibois, il y a la région du Loguibois et la région du Go. C'est ce que, c'est un montage qu'on a fait pour, pour en faire, et puis, il est peuplé à peu près de 2 millions, 2 millions 100 000 habitants, comme c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Effectivement. Voilà qui donne un peu plus de lisibilité sur votre périmètre. C'est ça. Quels sont, donc, développer, développer, c'est votre mission première, pour développer, il faut identifier ses atouts, vous m'avez dit que vous avez lancé un certain nombre d'études pour cela. Quels sont les atouts, donc, du Gojibois ? Alors, au plan, au plan économique, j'ai failli dire, on a tout. Je pense que chacun, dans son quartier, va dire la même chose. On a tout. On a le café, le cacao, c'est des vieux espaces, depuis l'époque coloniale, qui ne désemplissent pas, tant au niveau des ressources humaines que des ressources économiques, et elles-mêmes, que des ressources agricoles. Donc, on a le café cacao, aujourd'hui, il y a l'éveillard, il y a le palmier, il y a le palmier, il y a l'huile, ça c'est au niveau du sol, il y a le riz, il y a les céréales, il y a les produits vivriers, et il y a surtout les mines. Ah, c'est encore un autre aspect. Ah, ben oui, c'est important. Il y en a déjà exploitées, ou ce sont des ressources qu'on connaît ? Ce sont des ressources qu'on connaît et qui sont, pour les premiers, ils sont déjà en exploitation, puisque le café cacao c'est connu, et tous les autres. Les mines, c'est discret, mais c'est là. On a une exploitation minière à Yiré. On a trouvé ça là, je n'ai pas encore visité d'ailleurs, je m'apprête à le faire bientôt. Mais il y a tout ça, c'est vraiment un coin riche, et puisqu'il est si doté, il attire du monde. Donc, au plan démographique, on a aussi, on a des ressources. Vous n'avez pas perdu de population ? On n'a pas perdu de population, au contraire, on en a gagné, ce qui est venu, cette population est venue d'ailleurs, de très loin, et c'est un autre problème dont on parlera peut-être. Mais alors, quels sont les, si vous avez déjà tout, ou beaucoup, et bien doté, quels sont les enjeux du développement d'une telle région ? Il s'agit pour nous maintenant de, comme on a dit, je vous ai dit ça au début, il faut maintenir la population. Donc, en plus des actions de coordination, de suivi, et tout ça, qui sont, je ferais dire, automatiques et mécaniques, administratifs, l'objectif réel, c'est de faire exploiter ces atouts-là en faisant venir des investisseurs, en faisant créer des entreprises qui puissent donner des emplois aux gens pour les fixer sur les lieux. C'est un objectif. Il faut vraiment arriver à créer des métropoles où on fixe les gens. Donc, c'est sur la base de ce projet-là que nous travaillons, en fait. Et quelle est, vous, votre méthode ? J'ai vu que vous avez fait rédiger un livre blanc à partir des demandes des doléances des populations. C'est en cours ? C'est fini ? On n'a pas fini. Puisque nous sommes effectivement dans la période de... Il ne faut pas qu'on fasse trop vite parce qu'on risque de ne pas être efficace puisqu'on est censé voir mieux, beaucoup plus qu'au niveau central. Donc, ces études-là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une restitution, il y a eu quelques restitutions. Les livres blancs, nous faisons le tour des capitales sous-préfectorales et départementales pour recueillir les déshydratateurs des uns et des autres et c'est progressivement que nous devons les rédiger pour déposer ça au niveau de la hiérarchie, au niveau de la primature. Alors, il y a les richesses qui existent déjà, néanmoins, ça n'empêche pas éventuellement de faire venir de nouvelles activités qui n'existaient pas avant. Est-ce que vous avez des idées en ce sens ? Oui, par exemple, on a en matière d'économie, globalement, on a un domaine où il y a un domaine culturel riche aussi. Voilà, on a, chez nous, il y a beaucoup de danse, beaucoup de culture, enfin, et ça aussi, nous ne négligeons pas ça, ce n'est pas plus ou moins un petit spectacle juste pour folklorique, ça peut rapporter, ça peut faire vivre des gens. Donc, ça aussi, nous sommes en train de réfléchir à ça. Il y a beaucoup de festivals qui se font. Et puis, j'ai vu, que vous avez lancé une réflexion sur les énergies renouvelables. C'est ça. Alors ça, c'est nouveau aussi. Justement, ça, c'est un cadre de la région qui était déjà sur ce projet. C'est le ministre Alcide Guéguet qui était sur ce projet-là. Et quand les districts ont été érigés, qu'on nous a nommés, il nous en a parlé. Et depuis, nous jouons notre rôle pour que ce projet-là, se réunisse. Donc, quand on appelle l'énergie renouvelable, vous parlez de biomasse et vous parlez d'énergie solaire. C'est surtout dans le cas d'espèces, comme je viens de dire, c'est l'énergie solaire. L'énergie biomasse, c'est du côté de Divo. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Pour l'énergie solaire, on est presque en train de terminer puisque moi, j'ai signé le protocole d'accord avec... c'est des investisseurs irlandais et j'ai signé le protocole d'accord comme il se doit au niveau du district. Il reste maintenant au niveau du ministère des mines de signer les accords parce que l'État n'a pas un sou à y mettre. C'est tout simplement de négocier du prix de vente de l'énergie qu'ils vont créer, le prix de vente à la Côte d'Ivoire Énergie. Donc, c'est pour le moment en tant que le ministre nous fasse sign pour qu'on puisse réaliser ça dans la région. C'est ça, notre premier trophée en fait. Très bien. Donc, on en est vraiment au tout début, on le sent bien. Oui, bien sûr. Les études ne sont pas terminées, la connaissance du terrain n'est pas terminée, les désidératas des populations sont en cours mais il y a déjà quelques idées. C'est ça. Oui, on a des idées, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de brasser de l'air et donc, les idées, les idées viennent au fur et à mesure justement qu'on pose des actes. Moi, je compte beaucoup sur les études qui vont être édifiées. Qui vont être faites. Et vous savez, les études qui font les études ? C'est le CIRES. C'est-à-dire ? C'est un centre d'études de recherche en sociologie. voilà. Il y a l'ACHE UNESCO. L'ACHE UNESCO. L'ACHE UNESCO qui nous aide aussi. Et puis, il y a l'ANADER. Ah oui. Le Bénet, évidemment. Le Bénet. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour que justement les gens viennent investir, nous avons aussi inclus dans l'étude, enfin, nous avons fait une autre étude sur les léviers de la cohésion sociale. Oui. Parce que c'est un espace qui attire beaucoup de monde. Et dans le passé, on a vu qu'il y avait quelques petites... Quelques franquements. Ça et là. C'est le mot qu'on puisse dire. Je vous en prie. Et donc, on s'est dit qu'il nous fallait aussi ne pas négliger cet aspect-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème ? Il faut qu'on puisse les maîtriser pour qu'on puisse rassurer les investisseurs. Une question liée à une actualité prochaine proche, c'est la Cannes. Alors, vous, dans votre région, vous n'allez pas organiser de match dans la compétition sportive. Néanmoins, est-ce que vous attendez des retombées pour le Gojiboua de l'organisation de la Cannes par la Côte d'Ivoire ? Oui. De façon directe, non. Mais effectivement, nous ne sommes pas... Non, pas de stade. Mais, 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 dans l'esprit par lequel on a accepté la Cannes, c'est une fête. Ça va être une fête nationale. C'est une fête dans toutes les régions. Le football, c'est une affaire, c'est notre affaire. Et donc, nous allons demander... l'idée de la cohésion. L'idée de la cohésion. Voilà. Nous allons demander à certains opérateurs économiques de réfléchir pour voir s'ils ne peuvent pas, dans la foulée des villages Cannes, organiser un certain nombre d'espaces pour venir suivre les matchs. Et donc, si ça, ça a lieu, parce qu'il y a une dame déjà qui a eu cette idée-là pour Ouagayo, elle est en train de voir sur Libra, la direction de la Cannes, Orange, Orange Monnaie, tout ça. Donc, ce sont ces choses-là, ce sont ces grands rassemblements-là qui peuvent permettre, d'abord, la cohésion et puis permettre aussi un certain commerce. Et puis, ça leur permettra de participer d'aussi loin qu'ils puissent être et de participer à la fête. Sinon, directement, nous n'aurons pas les retombées comme ça pourrait se faire à San Pedro, à Boaké, à Homme-Chop. En termes d'hôtellerie, en termes de restauration et en termes de visiteurs. C'est ça. Vous avez un mandat de 5 ans, il en reste encore 3, ça fait jusqu'à 2026. Comment vous voyez votre district évoluer d'ici là ? À la fin de votre mandat, vous vous dites, voilà, si on a fait ça, on aura rempli les objectifs. Oui. Nous travaillons en fonction des moyens dont on dispose et pour remplir les missions qu'on nous a conseillées. on nous a signées. Et je pense que la meilleure chose c'est de bien faire ce qu'on a à faire maintenant pour que justement après les 5 ans, quand on ne sera pas là, que celui qui vient puisse effectivement continuer le travail. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas souvent fréquent. Celui qui vient veut toujours changer ce qui s'est passé. Nous, il faut qu'on puisse faire en sorte que par exemple celui qui me remplacera sache déjà avec les études qu'on nous a faites sache déjà ce qu'il y a à faire, ce qui existe. C'est ça qui est important. Donc 3 ans, je pense que c'est encore long. On a fait 2 ans pour 2 ans d'études et en fonction de l'évolution des budgets, nous aurons progressivement des choses à faire. Nous reprenons notre conversation, monsieur le ministre, avec une question peut-être un peu plus personnelle. Excusez-moi. Vous m'avez dit que vous aviez été un peu surpris lorsque le président de la République vous a sollicité pour ce poste de ministre gouverneur, alors même que vous êtes originaire de cette région. Pourquoi est-ce que ça vous a surpris ? Vous ne vous y attendiez pas ? Oui, bon, il ne m'a pas sollicité. Il vous a... C'était une manière de le dire. D'accord. En général, ça ne se refuse pas. Oui, surpris pourquoi ? Ce n'est pas surpris dans l'absolu, mais surpris par rapport à quoi ? C'est qu'un an avant, disons même 11 mois avant, je venais d'être nommé à... À la bonne gouvernance. À la bonne gouvernance. Donc, bon, je... Dans le collège, hein ? Oui, j'étais membre. Donc, j'étais en train d'y prendre mes marques, calmement. Lorsque ça, ça m'est tombé dessus. Et donc, ce n'est pas une sollicitation, c'est... J'ai été instruit. C'était pour le dire de façon soft. Voilà. ça m'est tombé dessus et quand il m'a dit « Mais tu es d'accord ? » J'ai dit « Mais monsieur président, c'est tellement évident. » Évidemment. Et aujourd'hui, je suppose que vous avez pris vos marques, évidemment, de cette... Et la mesure de cette fonction. Comment... Comment est-ce que vous l'exercez ? Quel type de... de patron, de district êtes-vous ? Vous pouvez que je parle de moi ? Si. Je ne sais pas. J'essaye de... D'abord, on nous a donné la possibilité de recruter. Vous savez, c'est toujours impressionnant d'avoir... De partir de rien. Oui. Et d'avoir à gérer la vie des gens. C'est un nouveau... C'est une nouvelle institution. On nous a demandé... Nous, on avait droit... On a droit à 42 membres du personnel, chauffeur y compris, depuis des têtes cabinées jusque-là. Mais sur ces 42, les deux tiers doivent être fonctionnaires. Et l'autre tiers vient de la société civile, mais disons coptée par le... Par le ministre du Gouverneur qui propose au président leur nomination. Mais... C'est... Quand vous voyez des gens qui viennent... Qui demandent à venir travailler, des jeunes gens qui sont diplômés, qui veulent venir travailler, vous leur demandez, mais... C'est pas abidjan. C'est ça. Et ils sont volontaires pour aller dans le crime. Voilà, ils sont volontaires pour aller. Et... Bon, on est un peu ringard. On s'est dit, mais est-ce qu'il va tenir ? Et puis, quelques temps après, on voit, on se rend bien compte qu'ils sont bien contents d'être là. Et donc, il y a d'abord ça qu'on flippe un peu au début. Mais là, actuellement, l'administration se met en place. Le personnel est là. Et je n'ai pas tout le monde encore. Parce que, bon, c'est pas encore... Chez les fonctionnaires, c'est pas évident. Et le mouvement, pas encore. Mais j'ai déjà... Déjà... Déjà, à peu près 90% déjà, en organisationnel. Je n'oublie pas que vous êtes un homme politique, de premier plan, d'ailleurs. Et dans votre district, faut-il le rappeler, qui est la région d'origine du président Gbagbo, le RHDP a gagné, comme partout ailleurs dans le pays, a battu à plate-couture le PPACI lors des élections municipales et régionales. Et comment est-ce que vous expliquez ce résultat au niveau national ? Bon, je dirais que à l'allure où allaient les choses, personnellement, à mon avis, on devait s'attendre à ça. Mais à quelle allure ? Le RHDP est rentré en puissance. Elle est en puissance. Et au moment où les élections sont arrivées, c'était vraiment... Il fallait aller se jauger. Et donc, je pense que le résultat qui est sorti de là était un résultat normal, en tout cas, de mon point de vue. Normal, pourquoi ? Normal, parce qu'il y avait une volonté de la part du chef de l'État de créer, disons, la cohésion sociale. Vous savez, vous diriez que c'est un détour, mais à la fin des années 50, 56, 57, et donc, on est en période coloniale, Au feu et boigny, voyant venir les indépendances, et on savait aussi, les gens ignorent souvent, qu'il y avait plusieurs partis politiques au moment des colons. Plusieurs partis politiques qui luttaient contre le colon selon la sensibilité. Il y en a un qui était des collaborateurs. Le RDA, le PDCI était un parti vraiment anticolonial. Bref, le PDCI était puissant. Et au feu, vous voyez venir l'indépendance, il a demandé à tous ces chefs de parti, tous ces opposants, tous opposants au régime colonial, il leur a demandé mais il vaut mieux qu'on s'unisse puisque nous allons, le colon s'en va, il vaut mieux qu'on s'unisse pour mieux travailler ensemble. Ils ont compris, je résume, et finalement, ça a donné le PDCI. Il y a eu un congrès en 1957 et ça a donné le PDCI. Tout le monde est rentré au PDCI. Vous voulez dire que l'image, c'est la... Ce que je veux dire. Que le RHDP ressemble un peu à ce processus. Exactement. Ce que je veux dire, c'est la même intention d'unir les gens, de regrouper les énergies. Mais dans le cas du président Ouattara, il avait une autre préoccupation aussi. C'est quand même quelqu'un qui a été traumatisé par la résistance qu'il y a eu contre le vœu qui voulait son vœu de vouloir gérer l'État. L'ampleur de la résistance, l'ampleur des attaques a été telle qu'il s'est juré de faire en sorte qu'à son avènement, il puisse y avoir une cohésion. Donc, il est passé, il passe par la reconstitution d'un parti politique. Jusque-là, c'était le RDR. On parlait des gens du Nord et aujourd'hui, on est passé au RHDP et tout le monde y est. C'est-à-dire, depuis Abouassou, en passant par Abouna, Tabou, Gagnoua, tout le monde aujourd'hui, tous les gens de ces régions-là sont dans le RHDP. Vous m'enlevez la question de la bouche, si j'allais dire. C'est-à-dire que le RHDP est désormais implanté partout sur le territoire, vous venez de le dire. C'est en réalité le premier parti politique ivoirien depuis la libéralisation de l'espace politique, on va dire, qui a dépassé, qui a su dépasser les clivages ethniques. C'est ça. Et elle a sorti la Côte d'Ivoire de la politique ethnique. C'est le génie politique du président Ouattara. C'est ça qui explique aussi la victoire de ce parti ? Oui. C'est un souci parce qu'en plus de ça, je rappelle autre chose aussi, c'est que en sortant de... dans son... c'est à propos de campagne de 2010, il avait proposé de réorganiser la chefferie traditionnelle. J'ai fait un petit écart pour dire quoi, que le souci qu'il a toujours eu, c'est de... de plus jamais ça, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant. Donc, il a pensé que si les chefs traditionnels avaient un certain pouvoir, ils auraient pu anticiper les crises qu'il y a eues. D'où la Chambre des Rois. D'où la Chambre des Rois. Et donc, c'est ce même souci qui le pousse à crier, à monter le RGP, en quelque sorte. Faire en sorte que tout le monde y soit. Non pas pour faire un parti unique, mais au moins, faire une cohésion. C'est l'idée de cohésion qu'il y a dans le RGP. Mais quand un parti politique qui, après des élections démocratiques, devient si puissant et si hégémonique, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque ? Il y a toujours un risque qu'un parti se parte en ambeau. Mais tant qu'il est au pouvoir, il a une motivation. Vous savez, avant le RGP, il y a eu le PDC qui était au pouvoir. Il était tout puissant. Mais quand ils sont partis, il y a quelques problèmes. Le FPI, c'est pareil. Il y a quelques problèmes. Donc, je veux dire, le RGP, il y a une intention qui est... Ce n'est pas une intention d'hégémonie dans l'absolu, c'est une intention de cohésion sociale. Donc, cette idée-là va demeurer. Ce dépassement des clivages ethniques, est-ce qu'il est de nature à assurer un apaisement de la vie publique qu'on pourrait aussi appeler une normalisation de la vie publique ? C'est ce qu'on souhaite. C'est le grand souhait de ceux qui y sont, en tout cas. Il ne s'agit pas seulement de vouloir prendre des postes, et d'avoir des victoires dans telle ou telle ville. Il s'agit effectivement d'être implanté dans tout le territoire pour éviter, pour repousser ce qu'on a connu ici, c'est-à-dire l'ivoirité. On a connu ça, cette espèce d'hydre puant, qu'on a connu. Personne ne veut plus de ça. Personne ne veut de ça. Donc, avec le RGP, où tout le monde, aujourd'hui même, il y a eu des gens qui étaient dans la... C'était ivoiritère aussi, qui ont fait leur mea culpa et qui sont revenus. Donc, le RGP est un espoir pour une cohésion durable. C'est aussi un moyen de... je veux dire, d'en finir avec l'identification à un homme pour un parti. Merci de le dire. Parce que, bon, on est en Afrique, dès qu'on dit tel parti, on cherche son ethnie, on dit, c'est un parti qui appartient à telle ethnie. Je pense que c'est... On est en train de voir la preuve, on est en train de voir, d'espérer la preuve d'un contraire, du contraire de ce genre de choses. Et on espère vivement qu'effectivement, avec le temps, ce n'est pas... On ne va pas identifier les partis à l'individu, mais ce sera identifié à la Côte d'Ivoire entière, à l'Union, et que les gens continueront ça. Du coup, c'est à votre avis de ce handicap que souffrent les différentes oppositions, les différents partis d'opposition, c'est-à-dire, ils ont gardé leur identification à une ethnie, à un homme, à une région, et ils ont du mal à dépasser cela. Oui, bon, je pense aussi que globalement, dans le quotidien des gens, les gens ne sont pas tribalistes dans leur quotidien, mais c'est dès qu'on parle de politique, qu'ils se mettent à se chercher, à se chercher, je veux dire, par là, que le délitement actuel des partis n'est pas forcément dû à ça. Voilà, le délitement actuel des partis est dû au fait que les partis d'opposition n'ont pas d'idée. Ils n'ont rien à proposer comme idée géniale au pouvoir. Donc, à la base, c'est pour ça qu'on perd les élections, non, normalement ? C'est pour ça, tout simplement. Je ne veux pas... Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on dit, oui, il faut une opposition forte, mais il faut une opposition forte en idée. Donc, vous trouvez qu'aujourd'hui, elle est faible en idée ? L'opposition est faible en idée, mais jusque-là, maintenant, qu'est-ce que propose l'opposition ? Parce qu'en général, dans les élections intermédiaires, ça permet au peuple de se lâcher un peu contre le pouvoir et de sanctionner en disant qu'on n'est pas content de ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que les Ivoiriens sont si contents de ça du gouvernement ou bien il y a quand même une grande faiblesse du côté de l'opposition ? Il n'y a pas une autre jauge pour mesurer le contentement. C'est les élections. C'est les urnes. C'est vrai. C'est ce qui a été fait. Mais nous, maintenant, on a quand même le droit d'être satisfaits. Peut-être qu'on ne va pas se caresser le nombril tout en temps, mais on a le droit d'être satisfaits pour dire que, tiens, l'idée recherchée est en train de s'asseoir. Les gens, les populations, chacun dans son isoloir a compris qu'il fallait continuer une œuvre qui était en cours. Donc, comme l'opposition n'a pas d'idée, j'insiste dessus, elle n'a pas d'idée, parce que quand on dit une opposition forte, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas les menaces, c'est les idées qui peuvent venir coulouer au sol, qui peuvent venir supplanter les idées de celles du gouvernement et puis être aussi portées. Or, là, jusqu'ici, on n'a encore rien entendu. Donc, il est normal que le parti qui a des idées et qui, en même temps, a l'exécutif, est en train de travailler. Autant le laisser travailler. Avec le RHDP, vous dites que le président Ouattara a modernisé, a donné un coup de jeûne à la vie politique ivoirienne. Donc, il a donné un coup de vie aux autres. Ça, c'est ce que vous dites. Non, j'essaie de le mettre dans votre bouche. Non, il y a quelque chose de nouveau qu'il a apporté, en tout cas. Ça, il faut le dire. Et il a démontré par sa façon de faire qu'on avait voulu le stigmatiser juste comme quelqu'un, un tribaliste, quelqu'un qui vient de quelque part, alors qu'en fait, c'est ceux qui l'accusaient qui sont tribalistes. Donc, il a démontré depuis 2010 qu'au fond, il a besoin de tous les Ivoiriens. Il y avait eu cette expression malheureuse à un moment donné de rattrapage. Et quand même, il y a un constat qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup de nominations qui sont faites sur des critères de qualité ou de... Les gens se sont accrochés... Mais aussi sur des critères ethniques, non ? Oui, bon... C'est en tout cas un reproche qu'on entend. Je ne suis pas en train de défendre le RGP. Je suis en train de dire mon opinion. C'est une question que je vous pose parce que c'est ce qu'on entend. Oui, justement. Les gens se sont accrochés à un mot. Vous savez, quand on parle, voilà, donc... S'il a dit ça, on voit aussi ce qu'il a fait. Oui. Voilà. Donc, effectivement, prenons un cas basique. Voilà quelqu'un qu'on combat parce qu'on dit qu'il est Gula. OK ? Et on n'a pas pensé qu'il n'est pas le seul Gula au monde. Et qu'en le combattant, d'autres Gulas allaient se sentir en danger. Donc, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on les a combattus en tant que Gula. C'est important. Et ils se sont défendus en tant que Gula. Alors, quand on gagne une bataille, qu'est-ce qu'on fait au départ ? On maîtrise d'abord l'espace qu'on avait. et comme son idée était justement de démontrer à ceux qui le combattaient qu'il n'est pas sectaire, il a pris le temps de le faire pour asseoir l'idée de se répandre sur tout le territoire. Et c'est ce qu'il donne aujourd'hui, dans un deuxième temps, le RHDP qu'on est en train de voir venir pour démontrer justement qu'il n'est pas ce qu'on a dit. Donc, quand on dit que oui, on fait les monominations, bon, je les vois, mais peut-être que les jeunes de ma génération ne sont pas, ils ne vont pas pousser des hauts cris puisqu'on a vu. Voilà, depuis 1960, on a vu ici les choses. Voilà, ce n'est pas une bonne chose, mais on a vu ici. Donc, quand on en parle, il faut être un peu modeste. Voilà, et puis chercher une solution globale. Bon, dans deux ans, c'est court deux ans, il y a déjà une élection présidentielle. Alors, dans les conditions politiques, la description de la situation politique actuelle telle que nous venons de le faire, est-ce que cette élection présidentielle peut échapper au RHDP, à votre avis ? Je souhaite que ça ne lui échappe pas. Votre souhait, je le connais. Voilà. Mais ça va être difficile. Je souhaite, en tant qu'Ivoisien qui regarde la vie politique, je me dis que, pour le temps que je suis, j'ai un certain âge aujourd'hui, j'ai vu des régimes, j'ai vu des gouvernements. Celui qui est là, le RHDP qui est là, je pense qu'il est celui qui peut nous porter plus loin. Pourvu, pourvu que, bon, ça c'est, pourvu qu'on ait peut-être des clones de Ouattara. Justement, j'allais vous dire, quel que soit le représentant, quel que soit le candidat qui représentera ce parti. Je veux dire, bon, vous avez l'habitude, vous avez la réputation de ne pas avoir de langue de bois. quel est le profil du bon candidat du RHDP ? Il n'y a pas d'évidence actuellement. Oui, il faut qu'il soit convaincu. Merci pour le descriptif, ils se reconnaîtront. Dans l'autre camp, au PDCI RDA, on se cherche un leader après le décès du président Bédié. Là, pour le coup, il y a plusieurs candidats. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez une préférence, ça serait un peu incongru. Mais, est-ce que vous pensez que ce parti puisse faire sa mue assez rapidement d'ici l'échéance présidentielle ? Vous savez... Pour présenter valablement quelqu'un, quoi. Les partis politiques, si vous avez remarqué, puisque nous sommes une émanation de la gouvernance française, enfin, coloniale, les partis politiques sont forts quand ils vont vers le pouvoir, ils deviennent puissants quand ils sont au pouvoir et ils se délits quand ils quittent le pouvoir. De Gaulle, vous savez, De Gaulle a fait un parti. On a vu le parti gaullien. Le Gaulle, aujourd'hui, il est en miettes. Le parti socialiste de Mitterrand, il est en miettes. Le parti communiste, on n'en parle pas. Je parle de la France, ça parle. Revenons à notre cas. Le PDCI était là. Il n'est pas en grande forme. Aujourd'hui, il n'est pas en grande forme du tout. Et il se cherche. Le FPI est en miettes. Mais c'est normal parce qu'au fond, ils doivent renaître avec de nouveaux sangs. Donc, c'est un nouveau temps qu'ils doivent prendre pour le parti. Ce n'est pas automatique. On ne peut pas faire la même chose avec les mêmes gars qui sont là. On ne peut pas faire du nouveau avec ceux qui sont là, les anciens. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est un temps d'incubation. C'est un temps de nouvelle génération et c'est comme ça que ça doit se faire jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils viennent aussi poser des bonnes propositions d'idées et ne pas amener des muscles. Au gouvernement, le Premier ministre a changé. Ce gouvernement faiblement renouvelé ressemble un peu à un commando pour réussir la canne. Est-ce que vous pensez, à votre avis, qu'il y aura d'autres changements importants ou bien est-ce que c'est cette combinaison gouvernementale qui, à votre sens, ira au bout pour le combat présidentiel ? Écoutez, on ne peut pas se mettre dans la tête du président. C'est lui qui gère le pays et il a ses priorités au moment où il décide telle ou telle chose c'est qu'il a des priorités. Ses priorités aujourd'hui, bon, il a peut-être comme une indispensable, il a peut-être demandé à Patrick Hachy de s'en aller, il a mis un nouveau, mais il a son programme. Mais nous, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que les choses sont rodées, enfin, ce qui était déjà en place, est en place. On voit, il y a le vice-président qui est là aujourd'hui, qui bosse, il y a un haut représentant du chef de l'État, il y a un partage équitable, une répartition assez technique, assez efficiente des tâches. Et donc, le Premier ministre a le temps de faire ce qui est urgent et immédiat, qui est la canne, qui est un enjeu, qui est un défi pour la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas été nommé que pour la canne, parce que, les Ivoiriens aiment bien ça. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Mais tout dépend des priorités du chef de l'État. C'est ça. Et M. Mambé, que je prétends connaître un peu, les gens ne le connaissent pas, mais c'est quelqu'un qui est très fort. C'est quelqu'un qui est cultivé, mais très modeste. C'est le fait qu'il rase les murs qu'on pense qu'on ne le voit pas beaucoup. Sinon, moi, j'ai confiance en lui. À la faveur de ce remaniement, M. Epiphan Zorobi, qui est issu de la magistrature, vient d'être nommé à la tête de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, un organe, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'où vous étiez juste avant d'être nommé ministre-gouverneur. On connaît votre combat de toujours contre la corruption. Est-ce que vous voyez cette nomination d'un bon oeil ? Et est-ce que vous pensez que c'est le signe d'une volonté vraiment de lutter contre la corruption ? Sur le sujet de la corruption, promettez-moi qu'on en reparlera. Mais je vais quand même répondre à... Ça, si vous me le demandez comme ça, je vous le promets. Je suis... Depuis que le président Ouattara est là, il a nommé plusieurs entités pour lutter contre la corruption. Ça, pour ceux qui ne suivent pas, il y a au moins 10 ou 15 entités pour lutter contre la corruption. C'est déjà une volonté de mettre fin à cette... Maintenant, entre ça et ceux à qui on confise ces institutions, il y a un pas. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est la faute de ceux qui créent les institutions ? Est-ce que c'est la faute de ceux qui veulent animer les institutions ? En tout cas, moi, personnellement, la nomination du jeune... Epiphan Zorro. Epiphan, moi, me donne de l'espoir. Je pense qu'il a des idées. Je l'ai vu émettre des idées ses premiers pas quand il était au ministère, il avait un ministère. Je pense qu'il a... Il va nous surprendre. Non pas pour jouer au Zorro, il ne s'agit pas de faire... C'est le cas de le dire. Oui, non, mais c'est pas... Oui, c'est le cas de le dire. Non, c'est pas pour jouer au Zorro, mais c'est vraiment pour donner des idées nouvelles et puis chercher à savoir pourquoi les autres institutions qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption n'ont pas encore donné leurs vrais résultats. Et voilà. Donc, moi, je pense que la volonté du chef de l'État est exprimée par la multitude d'institutions qu'il crée. Mais ces institutions-là, apparemment, quand on cherche les résultats, ça prend à réfléchir. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur Dacoury-Tablet, d'avoir partagé vos réflexions qui sont toujours profondes et votre regard sur la vie publique est vraiment pointu et intéressant et sort de la réflexion quotidienne, j'allais dire. Et aussi, merci pour nous avoir expliqué les contours de cette nouvelle institution qui est le district autonome. Bonne continuation à vous. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada